Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode que je vous propose aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jesse, un des fondateurs du groupe de course Ultra Mort à Fribourg. Oubliez ce que vous connaissez des clubs de course à pied traditionnels. Ici vous courez en groupe, mais chacun a son allure. Le programme d'entraînement est à 5 km. Choisissez entre la tentative de battre votre record sur la distance ou une sortie en endurance fondamentale. Véritable laboratoire en termes de nouveauté, ce groupe fait tout pour rendre le sport le plus accessible possible en levant les freins qui pourraient empêcher tout un chacun de débuter la course à pied. Fruit de la créativité du club, cette année a eu en parallèle du traditionnel Mort à Fribourg, leur propre défi, l'Ultra Mort à Fribourg, qui consistait à réaliser le parcours Fribourg-Mort à Fribourg, ce qui représente en tout 51 km et 500 m de dénivelé. Notre discussion, c'est également l'occasion de parler de la suite du projet et croyez-moi, ça en vaut la peine. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage Au-delà du mur commence ici. Mon cher Jesse, bonjour, comment ça va ? Bonjour, super et toi ? Génial, merci beaucoup. Merci de me consacrer ce temps-là. C'est bon, tu as réussi à te débarrasser de tes élèves ? Ouais, c'est tout bon. J'avais un petit temps de congé, donc c'est nickel. Merci à toi de m'accorder cette petite entrevue et cette petite discussion. C'est avec grand plaisir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors, je m'appelle Jesse Ellen, je suis fribourgeois, je suis né à Fribourg, et puis j'ai 27 ans, et puis je fais un peu de course à pied. J'ai fait du... D'abord, j'ai commencé par du jogging, après j'ai fait quelques courses un petit peu plus rapides, et puis je me suis ensuite orienté plus vers les longues distances. Et puis je fais aussi du vélo à côté, j'essaie de me mettre à la grimpe. Et puis professionnellement, je suis enseignant primaire, et puis je travaille dans un magasin de sport qui s'appelle Trongo Sport, qui se situe à Bulle, qui est l'expert en montagne, et puis aussi en différents sports, donc on propose plein de services. Et puis voilà, je suis passionné de... Je fais aussi de la musique, et puis j'aime beaucoup tout ce qui est un peu dans l'artistique, et puis le sport. Donc polysportif, musicien, expert de la montagne, etc. Ouais, alors j'essaye de faire du mieux que je peux, le plus de choses possibles. C'est hyper intéressant, et si tu devais ressortir un fil conducteur dans ta pratique sportive, ou alors dans ce qui te motive, ça serait quoi ? Je pense que quand j'étais petit, au début, j'ai fait dix ans de judo, donc c'était les sports de combat, et c'était pas vraiment l'endurance, ou j'aimais bien le foot par exemple, j'ai adoré le basket, j'en ai fait pas mal aussi, mais pas en club vraiment dehors. Mais ce que je cherchais, c'était plus me retrouver avec moi-même, et puis ça m'a quitté pendant longtemps, pendant mon collège, où là j'étais vraiment autour de... plutôt la pratique musicale, avec le chant, et puis la guitare aussi. Et puis ensuite, après mes vingt ans, je suis revenu en fait au yoga, à la méditation, et puis à la course à pied aussi, puis ensuite après le vélo, et je retrouvais je pense cet ADN un peu de... de se retrouver seul, à faire une... enfin être dans sa tête pendant un effort physique, et c'est ça qui m'a plu en fait, et c'est ça qui m'a remis un peu au sport, on va dire, donc après mes vingt ans. Donc je dirais qu'il y a eu un trou entre mes quinze et mes vingt-et-un ans peut-être, et puis ce trou-là, il a été comblé par la musique, puis ensuite je suis revenu au sport. Et à quel moment est-ce que t'as senti que t'avais peut-être besoin de revenir au sport ? Ben c'est simplement que... comme plein de gens, je pense qu'un matin on se lève, et puis on se dit qu'on n'est pas peut-être au top de sa forme, qu'on pourrait aller plus loin, qu'on a envie de faire plus de choses, et puis des choses qui paraissent inaccessibles au niveau sportif, par exemple courir, qui paraît tellement, on va dire, inintéressant, et qui pouvait être... ouais, difficile en fait, peut-être les premières fois à aller dehors, puis on se dit, mais c'est ça, on s'emmerde, et ça va pas, ben ça c'est devenu en fait accessible, parce que je me suis dit, ben que j'allais m'y mettre, et que j'allais essayer, d'aller peut-être un kilomètre, deux kilomètres, de commencer par des toutes petites distances, et puis petit à petit, j'ai commencé à y prendre goût, puis j'ai ajouté aussi des choses extérieures, qui faisaient que ça devenait plus intéressant, par exemple en écoutant de la musique, en allant à un endroit où j'étais jamais allé, en courant dans une forêt, sur la route, enfin en changeant plein de paramètres, je rendais toujours un peu plus intéressant le fait d'aller courir, et c'est ça qui m'a redonné, enfin donné la motivation d'aller courir, et faire ce genre de sport extérieur vraiment. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit que le fait de courir seul, et puis de te retrouver justement avec toi-même, c'était plus suffisant, et tu t'es dit que t'allais faire partie, ou créer un club de course ? Ça c'est venu que je courais avec un copain pendant le Covid, et puis on a commencé à courir les deux ensemble de temps en temps, à faire des distances un peu plus grandes, et puis on entendait autour des gens justement qui disaient qu'ils auraient bien aimé avoir une sorte de groupe pour courir, parce que c'était difficile d'aller courir seul, d'être discipliné, etc. Et puis on avait mis en place ce projet à l'époque, qui s'appelait Equipe Cycliste Céleste, avec lequel on faisait tous les dimanches en fait 5 km, et ensuite tous les jeudis soirs des entraînements au stade, pour justement rassembler les coureurs qui commençaient, donc qui voulaient quelque chose d'accessible autour du 5 km dominical, et puis ensuite on avait un moment où on se retrouvait pour boire un café, et donc on ajoutait en fait cet aspect social qui permettait aux gens de rentrer dans la course, mais par un de ces paramètres dont je parlais avant, qui était le paramètre d'avoir un copain, une copine, quelqu'un avec qui on puisse parler en courant, et avec qui ça passe plus vite et on prend plus de plaisir. Et quand vous avez décidé de proposer justement ce service avec l'ouverture à des nouveaux membres, des personnes qui aimeraient débuter un sport collectif, enfin individuel, mais quand même un peu collectif, est-ce que vous vous êtes dit on va faire un benchmark pour voir qu'est-ce qui existe au sein de la ville de Fribourg, ou vous vous êtes dit il n'y a rien qui existe, de toute façon on arrive dans un océan bleu et on sera les premiers à le faire ? Alors ce qu'on connaissait et ce que j'avais aussi connu, c'était en fait les clubs d'athlétisme qui représentent une autre population et un autre public en fait et qui va vers d'autres objectifs aussi. Et moi je voulais avoir ce truc de course populaire, que ce soit le plus, déjà que ce soit totalement gratuit, et le problème c'est que les deux on n'avait pas de moyens pour créer des choses grandes où en fait on avait nos ressources à nous qui étaient, on savait utiliser par exemple Instagram, en communication on n'était pas trop mauvais donc on arrivait à faire passer simplement le message qu'on voulait qui était de dire à des gens qu'on ne connaissait pas si jamais venez courir avec nous, on peut faire ça dimanche, etc. et donner les infos qu'on avait besoin. Mais on n'avait pas de moyens pour faire des grosses courses et des choses comme ça donc en fait au début on proposait un café et on avait simplement du café soluble avec un thermos d'eau chaude et puis des gobelets en carton parce que ça ne coûtait pas cher et puis on faisait ça comme ça et puis ensuite on est venu sur quelque chose d'un peu plus détaillé un peu mieux avec deux partenariats dans deux cafés différents à Fribourg puis en fait petit à petit il y a des gens qui se sont intéressés au projet ça a permis de faire un peu mieux mais l'idée c'est qu'en fait personne ne proposait ça et on voulait proposer ça mais avec les moyens qu'on avait en fait sur le moment. Clairement, donc tu as parlé de votre expertise au niveau des réseaux sociaux et puis de la communication mais en ce qui concerne l'entraînement à proprement parler ce que vous avez dit on va prendre sur le tas ou il y a toi ou ton pote de départ vous vous êtes dit moi ça tombe bien j'ai un diplôme de moniteur ou d'entraîneur ? Alors par exemple un JS on en avait un tous les deux mais le problème c'est que ce qui était fait en tant qu'en études de la course à pied etc et même à l'époque on en parlait moins par exemple l'ultra marathon c'était quelque chose quand on en parlait dans l'univers commun c'était très peu j'ai l'impression discuté et les gens ne connaissaient pas ça vraiment bien et du coup c'était que des recherches qu'on faisait on regardait ce qui se faisait ailleurs dans d'autres pays on regardait des films enfin vraiment on essayait de s'intéresser à ça et puis de lire aussi il y a beaucoup de livres qui ont été chouettes là-dedans qui montraient des choses différentes en fait c'est un mouvement qui est très récent en fait au final le jogging on pense qu'on a fait ça depuis toujours mais c'est très très récent et puis moi c'est aussi à travers la revue Spiridon qui est une revue de course qui est sortie dans les années 70 que j'ai appris beaucoup de choses il y a eu un film qui a été fait aussi par Pierre Morat qui était intéressant qui montrait le début du marathon le début de la course à pied du jogging vraiment et c'est à travers toutes ces choses là qu'on a réussi à comprendre surtout en fait d'où ça venait et pour qui est-ce que c'était fait et qui est-ce que ça touchait et après au final par exemple les entraînements c'était surtout de demander aux gens de quoi ils avaient besoin en fait c'était pas de se dire vous voulez faire un marathon on va faire un entraînement pour créer un marathon mais comme tout le monde avait des objectifs différents on avait une phrase qui était toutes les questions de progression que j'ai gardé dans le projet aussi parce que c'était ça en fait c'était de progresser c'est à dire que la personne qui venait pour courir un kilomètre elle avait déjà progressé par rapport au fait de ne jamais courir et la personne qui avait un 5 kilomètres peut-être qu'elle pouvait en faire 10 pour préparer un marathon donc le but c'était d'avoir quelque chose qui était un peu personnalisé et que chacun puisse s'y retrouver dans ce qu'on proposait sans avoir un entraînement rigoureux de type club de course en fait club d'athlétisme donc vous proposez quand même des entraînements en groupe mais avec des exercices individualisés aux besoins de chacun c'est ça ? voilà c'est un peu ça en fait c'est que la distance par exemple était définie c'est à dire que c'était 5 kilomètres mais dans ces 5 kilomètres quelqu'un qui voulait faire 5 kilomètres de jogging pur et dur en slow pace il pouvait le courir à par exemple 6 minutes 30 au kilomètre ça fonctionnait et la personne qui voulait essayer de faire même son meilleur temps sur 5 kilomètres donc un PR5 sur 5 kilomètres il pouvait le faire et en fait à la fin il avait couru la même distance le même parcours et il buvait le même café il l'avait simplement fait en fait à une allure différente et donc c'est dans cette idée là qu'on avait ce type en 10 mètres d'entraînement et puis avec cette idée de la vitesse aussi que les gens courent à une vitesse différente ont d'autres objectifs on avait mis en place les intervalles au stade qu'on appelait les intervaux et ça c'était en fait on travaillait sous forme de pyramide ou d'intervalle et le but c'était qu'une personne ultra rapide pouvait courir avec une personne qui commençait tout juste la course et elle avait toujours visuellement la personne la plus rapide et la plus lente enfin il se voyait toujours en fait dans le stade parce que vu que c'est que 400 mètres et que même si on est dans un coin du stade on voit toujours l'autre personne et bien ça permettait de ne pas laisser des gens sur place puis d'avoir 10 km d'avance mais en fait d'avoir ce contact visuel et c'était aussi mentalement quelque chose qui réconfortait puis qui est assez pratique pour nous et c'est extrêmement bien vu justement d'apporter justement ajouter ce côté solidaire où on s'entraîne tous ensemble on est tous dans la même galère quand tu fais des pyramides chacun va à son allure mais chacun est dans sa entre guillemets souffrance personnelle mais on galère ensemble c'est hyper chouette et ça c'est aussi des demandes qui ont été exprimées par les participants au groupe ou c'est quelque chose que vous saviez qui était demandé en fait c'est par je pense que c'est aussi par les tests et par un peu l'expertise de la course où on venait on partait de rien et nous on avait progressé à un autre niveau et en fait on essayait dans l'enseignement on a ce qu'on appelle une analyse a priori c'est à dire qu'on va essayer mentalement de s'imaginer tout ce qui peut se passer dans un cours qu'est-ce qui pourrait fonctionner pas fonctionner de quoi les élèves auront besoin et là le but c'est de faire la même chose avec la course de se dire qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté comment est-ce qu'on a pas lié à ça et puis qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ces gens aient le moins possible besoin de traverser aussi ces épreuves là donc par exemple de courir à deux mais d'avoir une personne qui commence à aller plus vite et à nous tracer et nous laisser sur place c'est quelque chose qui est assez difficile quand on court avec des gens qui ont des niveaux différents donc on se disait comment est-ce que visuellement on peut avoir des gens qui courent en même temps c'est là que le stade y vient puis en fait c'est souvent ce genre de réflexion qui nous amène à faire ce genre de choses mais c'était pas vraiment explicitement en fait demandé par les gens qui venaient courir mais c'est juste où on se disait là on fait un truc cool mais on peut peut-être imaginer quelque chose d'encore plus qui va encore plus inclure les gens et qui va être encore plus facile plus agréable c'est comme ça qu'on est en fait finalement arrivé à ce genre de petit exercice qui fonctionnait assez bien ouais j'allais te demander justement comment qu'en pensent les personnes qui les cobayes les personnes qui ont participé à ce genre d'exercice là c'est quoi le retour les retours franchement étaient bons et c'était assez dur aussi c'est peut-être des choses des fois que les gens s'imaginent pas mais par exemple on faisait tous les dimanches le dimanche café course puis on a fait ça pendant 3 ans en fait malgré les études le travail etc c'est tous les dimanches à 9h on prenait le départ pour notre dimanche café course et puis en fait ça c'est très très difficile en fait de toujours garder ça malgré des fois des choses difficiles dans la vie plus facile enfin le travail toutes ces composantes là de garder tous les dimanches je pense que c'est ça qui était le plus difficile et les gens des fois le sentaient pas vraiment mais c'est clair qu'il y a des jours où on avait moins envie d'être là et des jours où on avait plus envie d'être là mais on faisait aussi ça pour les gens et nous ça nous faisait plaisir mais on sentait aussi qu'on avait un bon retour et c'est ça qui nous poussait à continuer à être là tous les dimanches tous les jeudis et à proposer et c'est aussi ce que ce qui m'est arrivé à la fin de cet été après avec le avec ce nouveau projet là qui est venu c'est de me dire ben au début on va je vais essayer un peu à tâton voir quel est le retour des gens et en ayant un bon retour j'ai eu envie de continuer mais si j'avais pas eu de retour j'aurais simplement continué seul parce que j'ai vraiment besoin aussi et à l'époque c'était pareil on avait besoin de ce retour des gens où on voyait qu'on faisait quelque chose qui leur plaisait et qui nous plaisait à nous et que c'était vraiment du win-win pour tout le monde et ce groupe il est composé de combien de personnes combien de membres alors le principe du groupe avant de l'équipe enfin de l'équipe cycliste céleste avant et puis de l'ultra-mont à Fribourg maintenant c'est vraiment le but c'est de de faire le moins d'inscriptions possibles et de le rendre tout gratuitement tant que c'est aussi faisable donc en fait comme c'est entre un groupe de course à pied et aussi un peu un projet créatif ça va varier d'une activité à l'autre d'une période d'une saison à l'autre et puis en fait on sait jamais vraiment combien de personnes viennent combien de personnes sont intéressées et donc le gros challenge c'est de faire chaque événement en se disant peut-être qu'on a 5 personnes ou peut-être qu'on en a 30 et en fait d'essayer au mieux possible de préparer ça et puis de voir sur le moment donc en fait c'est ultra ouvert comme groupe parce qu'on n'a pas de cotisation on n'a pas besoin de donner son nom on n'a pas besoin de s'inscrire on n'a pas besoin de payer etc et donc en fait le but c'est que tout le monde puisse venir une fois deux fois ou 150 fois ou toutes les semaines ou à un seul événement et c'est ça le but c'est que ce soit le plus léger en fait possible et le plus accessible pour tout le monde donc c'est très difficile de chiffrer on a eu des périodes où peut-être il y avait 30 personnes qui venaient courir peut-être une période où on n'était que deux et puis une période où on était de nouveau 40 mais avec des gens différents donc ça fluctue énormément et puis c'est aussi un peu le but du projet et justement quand on a des personnes qui vont et qui viennent et que tu n'as pas forcément un noyau dur qui est présent comment est-ce que tu as réussi à amener cette fameuse idée de l'ultra mort à Fribourg ? alors le challenge de ce projet-là en fait c'était de de me dire ok on a commencé par courir des 5 kilomètres on faisait des 1 kilomètre même au stade avec des gens qui débutaient la course puis ces gens-là comme ça fait ça faisait 4 ans qu'on courait avec et bien on a tous progressé en fait ce qui était le but donc c'est plus des gens qui sont forcément intéressés à venir courir simplement 5 kilomètres et puis ensuite on s'est dit enfin je me suis dit il faut aussi que les gens par exemple qui n'ont jamais couru à mort à Fribourg ils puissent trouver quelque chose dans ce projet et que ça puisse leur parler donc j'ai eu cette idée de créer ce projet en 3 temps qui était le simple mort à Fribourg le double et le triple pour que les personnes qui n'aient jamais couru le mort à Fribourg des 17 kilomètres puissent le faire donc on parle de coureurs qui sont débutants intermédiaires ensuite des personnes qui l'auraient déjà couru mais qui voudraient faire un peu plus une sorte de distance cierre zinale mais avec moins de dénivelé donc là avec le 34 et puis ensuite des personnes qui voudraient mettre la barre encore un peu plus haut qui auraient peut-être déjà couru un marathon ou par exemple un cierre zinale et qui se disent après l'été je vais essayer de faire cet ultra mort à Fribourg donc de faire 52 kilomètres et puis de toucher en fait à cet univers-là qui est l'ultra donc avec ce projet-là l'idée c'était de proposer ces 3 temps où en fait les personnes qui n'étaient pas vraiment concernées par l'événement c'était plutôt des personnes qui voulaient faire par exemple un temps ou un chrono où là le simple était trop lent pour le chrono et le double était trop difficile pour faire un chrono donc c'est les seules personnes qui étaient un peu en guillemets exclues du projet et comment est-ce que ça a pris ? alors ça a super bien pris j'ai été hyper étonné j'avais fait 2 entraînements un peu avant ces formes de petits événements et puis il y a plein de gens qui sont venus qui ont discuté il y avait des gens qui couraient pas du tout mais qui disaient ah mais c'est trop chouette ce que vous faites on a un devoir ou bien un bon courage etc et en fait je pense que j'ai aussi voulu et tous les gens qui sont venus courir ont voulu faire le truc le plus simple possible en fait que ça fasse pas de l'ombre au Mont-Rafribourg mais qu'on ait ce côté en fait hyper bon enfant et découverte et puis où on est tous ensemble ce que tu parlais au début en fait finalement d'être tous dans la même galère un peu et puis d'être sur quelque chose de très décomplexé et je pense que c'est ça qui est le plus ressorti de cet événement là en fait c'est ce côté décomplexé de la course et moi c'est exactement ce que je voulais mettre en avant avec ce projet et ouais j'étais hyper content c'était hyper chouette Est-ce que vous avez parlé de votre projet aux organisateurs de la course justement au Mont-Rafribourg ? Alors les organisateurs ils ont été mis au courant indirectement je voulais pas leur en faire part directement parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses parce qu'ils avaient tellement de choses à gérer à planifier enfin il y avait un engouement énorme aussi avec l'anniversaire de la course et donc je voulais proposer ce projet mais pas non plus faire de l'ombre au Mont-Rafribourg et c'est pour ça que la seule contrainte était c'est qu'il fallait qu'il fallait avoir un dossard du Mont-Rafribourg pour qu'en fait on n'ait pas de coureur sauvage qui soit sans dossard mais qui utilise quand même la course etc donc ça c'était ma façon à moi de montrer en fait à cette course que je la respectais et que j'aimais ce qu'elle était et que c'était aussi surtout grâce à elle que tel projet pouvait aussi naître mais je sais qu'ils ont été au courant et puis d'ailleurs Marc Morand s'est arrêté le jour même avec sa voiture pour faire une petite story et nous encourager ce qui était hyper chaleureux hyper encourageant et j'ai trouvé super et voilà l'idée c'était de dire je ne vais pas vous faire de l'ombre on ne va pas vous faire de l'ombre mais en fait on va essayer de courir un truc qui nous fait marrer et après on va faire le Mont-Rafribourg puis à la fin on sera sur vos stands on sera avec vous puis on sera tous ensemble puis c'est un peu comme ça que je voulais communiquer puis au final je pense que c'est comme ça aussi qu'ils l'ont pris et je n'ai pas pu en parler personnellement avec l'organisation mais ça me ferait plaisir un jour d'en discuter avec eux et puis de savoir comment est-ce qu'ils ont pris aussi cet événement là et est-ce que vous pensez que vous avez semé des graines justement dans l'esprit d'autres personnes qui pourraient se dire tiens on va entre guillemets aux courses bomber tel et tel événement parce que je me suis toujours dit que si on tirait le parcours ou qu'on le faisait dans l'autre sens ça pourrait être marrant je pense que c'est une idée possible je pense que ça a déjà été fait moi c'est venu une idée il y a peut-être 5 ans d'un copain qui m'avait parlé d'un de ses potes qui était arrivé à son mariage en vélo et qui dormait dans une tente dans la montagne et en fait du coup il était arrivé en vélo il s'était changé il avait mis son costume de mariage il s'était marié puis après il était allé dormir dans la montagne avec sa femme et en fait je ne sais pas je crois que ça ça a semé une graine dans ma tête où je me suis dit mais c'est tellement marrant d'aller en vélo pour faire une course ou d'aller à la course à une course ou de monter à la course quelque part puis de descendre en parapente ou j'en sais rien ou bien de traverser un lac avec un kayak puis de courir après en fait c'est l'idée du triathlon c'est l'idée que plein de gens ont utilisé dans plein de domaines différents et je pense qu'au-delà de juste solidifier une course et de la rendre plus longue c'est cette idée qui était en fait l'idée de l'aller-retour de on ne va pas utiliser de train et on ne va pas utiliser de voiture mais en fait on va descendre à la course pour aller à la course puis je pense que c'est surtout ça l'idée de base c'est pas forcément de la prolonger mais de se rendre à un endroit où on n'est pas censé se rendre en fait à la course de s'y rendre à la course et puis ensuite après de faire l'événement qui est de courir donc je pense que c'est plutôt ça l'idée qui sortait de ma tête plutôt que de rallonger simplement une course Maintenant qu'on est à trois semaines on enregistre cet épisode le 30 octobre c'est quoi la suite de l'ultra mort à Fribourg parce que le nom il limite entre guillemets les possibilités je serais tenté de dire donc l'année prochaine vous allez faire quoi quatre fois alors plutôt si si vous voulez terminer à Fribourg mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant l'idée c'est qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés à ce projet et ça m'a fait hyper plaisir et en fait je trouve ça génial et je pense que pour des courses hebdomadaires en fait il y a des gens qui sont très compétents des clubs de course qui sont maintenant à Fribourg qui proposent des choses géniales et par exemple pour quelqu'un qui commencera la course je pense que se diriger vers ces groupes-là c'est super parce qu'ils ont cette offre-là dont on a besoin moi ce que j'ai envie de faire maintenant c'est que j'ai envie justement de rendre accessible comme je l'ai fait avec l'ultra mort à Fribourg cet univers un peu de l'ultra de distance de décomplexion et puis de juste de rigoler en fait en courant j'ai envie de montrer ça à plein de gens et puis qu'on court ensemble et qu'on essaie de faire d'autres choses ensemble et donc là l'idée c'est que on puisse aller courir régulièrement toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou quand est-ce que quand ça jouera pour tout le monde et puis que pendant l'année j'aimerais créer un ou deux événements qui soient du type ultra mort à Fribourg donc quelque chose de peut-être un peu plus long mais qui sera aussi de nouveau accessible à tout le monde et puis dans la mesure du possible gratuit et puis d'aller un peu plus loin avec ça et l'idée du nom en fait on m'a demandé est-ce que tu voudrais changer le nom de ce projet et de ce compte même Instagram et j'aimerais en fait garder ce nom là parce qu'il rappelle ce que plein de gens ont fait en même temps au mort à Fribourg il rappelle d'où on vient donc de Fribourg qu'il y a plein de gens qui courent toute l'année en fait qui ont comme objectif cette course là et en fait j'ai envie que les gens quand ils pensent à ce projet ils aient cette image de nous tous sourire mais au bout de notre vie en train de passer cette ligne qui ont fait un ultra en même temps que ceux qui ont fait un simple en même temps que ceux qui ont fait un double en fait les gens gardent cette image là donc j'ai envie de garder ce nom et ce concept mais avoir aussi ce dans quoi les gens seront intéressés en fait et créer ça pendant l'année qui suit donc l'année 2025 et puis de voir en fait d'être à l'écoute des gens et puis de créer ce qu'ils ont envie aussi de recevoir et là dans les médias donc vous allez poursuivre les entraînements vous vous mettez en mode hivernage et puis vous allez faire un peu moins d'activité alors là on va poursuivre les entraînements parce que moi chaque année je cours toujours aussi l'hiver et j'ai des copains qui courent aussi toujours l'hiver et il y a plein de gens qui font des pauses et puis cet hiver le but c'est de bombarder avec des entraînements que tout le monde en fait ait plus peur du froid aller dehors et puisse courir et puis la chose qui manquait un peu avant c'est que l'été on peut toujours aller courir et puis ensuite se retrouver sur une terrasse boire un café c'est toujours faisable et c'est hyper agréable et c'est ça aussi qui fait des fois que certaines personnes se déplacent mais l'hiver on n'avait pas de local et pas d'endroit vraiment où aller c'était un peu compliqué et puis à partir de cet hiver ça va vraiment gentiment se mettre en place il y a le garage Berset à Marly qui va ouvrir un pop-up qui sera en fait un café d'où on va faire partir des runs donc des entraînements un soir de la semaine où on fera peut-être un 7 km par exemple on ira courir à Marly puis ensuite on pourra tous se retrouver dans cet endroit là au chaud pour boire un café donc ça fait aussi que niveau logistique les gens pourront poser leurs affaires à Marly dans ce local qui sera sécurisé on partira à la course puis ensuite à la fin ils seront de nouveau au chaud dans ce local et puis après le soir ils partiront et l'idée c'est tout bête mais niveau logistique l'hiver c'est très compliqué de ne pas avoir un endroit et là avec ce nouvel endroit à Marly le but c'est de proposer des entraînements qui partiront de Marly donc c'est l'idée pour cet hiver là et d'après toi qu'est-ce qu'ils ont à gagner le garage Berset à Marly parce qu'ils vendent des voitures qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans au-delà du fait qu'ils vous fournissent un local alors l'idée elle vient de Grégoire Jacob qui travaille au Garage Berset et qui est un passionné en fait de course à pied de trail de vélo et c'est lui qui a eu l'idée de contacter aussi Etape qui est à Estavanance donc après Bulle qui est un café cycliste et qui ont fait des trucs avec Mark Slinger qui ont fait des choses géniales en fait autour du vélo et du coffee bike en fait c'est un peu ça qu'on trouve partout en Europe par exemple où le but c'est de faire de partir d'un point A donc du café de faire un grand tour en vélo et de revenir et de trouver des bières sans alcool des glaces du café un cinnamon roll des trucs cool en fait à manger et à boire quand on fait ce genre de sport et puis lui alors il le dira sûrement quand on lui demandera mieux que moi mais je pense que c'est quelque chose c'est une vibe qui lui a parlé et qui lui plaît et puis en travaillant ils avaient un local qui n'était pas utilisé au Garage Berset et qui fait un peu ancien drive-in en fait c'est assez joli avec une vitrine etc puis il s'est dit mais tellement de gens passent en vélo et à la course en fait à Marly et à cet endroit là pourquoi on ne ferait pas justement un de ces cafés un peu bike run qui puisse mêler tout ça en fait et c'est comme ça qu'il a eu cette idée donc au final ça ne tourne pas autour de la voiture mais beaucoup plus autour de la mobilité douce mais c'est de l'endroit est tellement parfait pour plein de gens qu'il allait bien puis c'est surtout grâce à lui que je pense cette idée a pu naître et puis que ça aura les chances de s'ouvrir en fait ce qu'il y a de bien c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu dans un mouvement où on a envie d'amener la course ailleurs que dans la compétition pure mais plutôt dans le partage dans l'expérience et puis toutes les personnes avec lesquelles j'ai la chance de pouvoir discuter ces derniers temps j'ai l'impression que l'esprit converge de plus en plus vers cet esprit là de partage indépendamment de l'événement indépendamment du chrono mais toujours essayer de proposer quelque chose d'original une idée originale partir de là à là organiser une raclette partir de ici à ailleurs dormir sur place etc et toute cette émulation franchement c'est vraiment très très excitant de se retrouver là dedans ouais totalement là je te retournerai mon micro dans quelques mois il va falloir que tu me donnes une date d'ouverture hors micro forcément comme ça tu pourras teaser l'ouverture du pop-up pour les personnes qui souhaitent participer aux entraînements justement hivernaux pour avoir moins la crainte du froid vous vous entraînez à quel jour et à quel endroit ? alors ça va commencer tout soudain justement depuis Marly mais pour l'instant on est juste en train de regarder deux trois choses encore au niveau logistique au niveau organisationnel mais ces personnes là peuvent écrire sur le compte de l'ultra mort à Fribourg et puis on a créé un groupe WhatsApp en fait avec une fille qui s'appelle Naomi qui a voulu mettre en place aussi justement des entraînements hebdomadaires et puis qui a pris la charge de créer ce groupe WhatsApp où on a pour l'instant 76 participants donc ça fait une bonne équipe de personnes qui courent et puis en écrivant sur l'Instagram de l'ultra mort à Fribourg je vous rajouterai directement dans le groupe et puis là on aura toutes les informations et puis ce sera mieux aussi si vous n'avez pas envie d'être dans le groupe WhatsApp ce sera mis en story sur l'ultra mort à Fribourg et puis le but c'est aussi de faire un peu des 2-3 photos des vidéos pour que les gens puissent s'imaginer ou non en train de venir courir avec nous et puis de voir si ça leur parle si c'est un jour qui leur correspond etc puis on va aussi essayer de changer alors ça a plutôt tendance d'être le mardi le mardi soir à 19h mais il y aura aussi probablement des runs le jeudi et après aussi les week-ends selon ce qu'on a donc le but c'est aussi de changer pour que tout le monde puisse un peu s'y retrouver mais les informations arriveront et puis comme je l'ai dit vous pouvez vraiment écrire à Ultramour à Fribourg et puis là toutes les infos sont données je prends vraiment le temps et voilà je mettrai le lien vers votre page Insta comme ça ça permettra effectivement d'établir un premier contact pour celles et ceux qui ont des questions je te remercie infiniment Jessie d'avoir répondu à mes questions d'avoir continué à me faire rêver en me disant que la course à vie et le trait elle a encore de beaux jours devant elle en plus j'ai été très content d'apprendre que c'est le mardi parce que c'est un des rares soirs dans la semaine où j'ai prévu de m'entraîner où je m'entraîne seul d'habitude donc on se recroisera certainement encore plus rapidement que prévu c'est super merci beaucoup à toi merci pour l'écoute et puis ouais je pense que c'est important d'ouvrir ce monde de la course à pied et de le rendre accessible à tout le monde parce que ça a l'air de marcher ça prend chez plein de gens et au final c'est ça qu'on veut nous coureurs-coureuses et trailers-traileuses donc voilà que le max de gens s'y mettent et puis que ça puisse faire rêver des gens c'est tout ce qu'on veut je crois bah bravo en tout cas encore bravo et puis je te remercie pour le temps consacré je te souhaite plein de belles aventures et puis à très bientôt pour la nouvelle discussion super merci beaucoup à bientôt à bientôt ciao merci d'avoir écouté cet épisode d'au-delà du mur si le sujet vous a inspiré ou intrigué n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous avez aimé pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur à très bientôt pour nouvelle exploration de l'autre côté du mur jusque-là continuez à questionner à explorer et à repousser vos limites merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo